bonjour à toutes et bonjour à tous nous ne sommes pas de ce monde je ne suis pas de ce monde mais je vis dans ce monde encore aujourd'hui le monde d'hier n'est plus celui de demain dépendra de ce que je suis aujourd'hui c'est dans le moment présent que je me situe le plus souvent car rien d'autre en définitive n'existe comment je le sais simplement en expérimentant alors que je transforme mon monde intérieur par le présent cela transforme mon monde extérieur ainsi je transforme mon monde intérieur à chaque instant et qui par une danse permanente va se dégager de mon être pour se répercuter tout autour de moi et envoyer l'information énergétique de qui je suis cette danse énergétique qui de moi va vers l'autre vers les êtres les choses les situations les événements seront en fonction de ce que je suis dans ce moment présent et de comment se présente mon état mental quelles sont mes pensées mais croyances etc est ce que je vis dans la vérité est ce que je vis dans la paix et est ce que je vis dans l'amour mon monde intérieur est ce qui va me renvoyer mon monde extérieur le tout est d'en prendre conscience et d'être conscient c'est tout nous vivons dans un monde duel où les opposés s'affrontent en permanence tant que ce ne sera pas équilibré en nous mêmes nous serons confrontés à ces deux influences énergétiques à l'extérieur de nous de se relier à notre être intérieur permet d'observer et d'être le témoin de ces deux influences la cupidité de ce monde et son contraire de voir une belle initiative qui s'y déroule la bataille est rude pour beaucoup sur le plan physique mental et spirituel actuellement chacun de nous est doté du discernement alors utilisons le pour savoir ce qui est bon ou pas ce qui est bien mal ce qui est la vérité ou la non vérité personne n'a l'autorité l'autorisation et le commandement de prendre la domination des êtres humains sur terre sauf si nous leur laissons notre pouvoir nous savons que cela fait des milliers d'années qu'ils sont aux commandes mais maintenant ça sonne leur fin à tous nous ne sommes pas contraints de vivre dans le monde mental est maintenant malade de ceux qui ont le pouvoir le mental basé sur l'ego a pris le pouvoir des êtres et toutes les personnes qui suivent les directives du mental ego vont à leur perte le mental lorsqu'il prend le contrôle des êtres ira jusqu'à la destruction il ne peut faire autrement car cela est son rôle le mental peut être un outil formidable lorsque chacun de nous le dominons et le conduisant sur les chemins de la vie tout provient de notre mental nous sommes les maîtres de celui ci ou son esclave à nous de choisir il peut nous enchaîner comme il peut nous libérer ne nous laissons pas être en situation de soumission et de domination par ceux qui ont pris le pouvoir qui eux-mêmes conduit par leur mental ego malade sous peine de le devenir aussi reprenons le contrôle de notre vie en être souverain en être divin que nous sommes et retrouvons la liberté qui nous est attribué de vivre en être libre l'extérieur est le reflet de notre intérieur plus nous serons libres intérieurement et plus nous serons libres extérieurement nous devons être en paix sur le plan matériel psychologique et spirituel la paix ne se trouve pas à l'extérieur mais à l'intérieur de nous namasté merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo namasté merci